Salut tout le monde, c'est The Lutzer, on se retrouve toujours sur l'écran, vous avez été tués pour faire du coup la suite, du coup il y avait le petit fade la dernière fois où j'ai coupé et relancé, j'ai cherché entre temps vite fait à quoi je pensais comme film, série, etc, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui m'ont venu à l'idée, dont une je suis débile d'y avoir pas pensé. Dans les films, il y a aussi, en premier, que vous connaissez, il y en a plein, mais il y en a deux que je vais dire vraiment que vous connaissez, Resident Evil 2, où les ennemis sont contrôlés par l'arène rouge, donc je vous en dis pas plus, si jamais vous n'avez jamais vu le film, j'évite de spoiler, vous pouvez aller le voir, c'est vraiment l'épisode où je fais plein de placements de films qui sont sympas. Ainsi que, il y a quoi encore, j'avais dit, et évidemment Dr. Wu, où à un moment, dans un épisode, ils sont sur la station, je sais plus combien, et il y a un alien qui permet de contrôler des cerveaux, voilà, donc c'est, voilà, c'est, j'ai pensé seulement après, bon, voilà. Donc je suis allé chercher, du coup, il y a plusieurs films, et c'est vraiment super clair, je trouve que c'est connu, c'est connu, les intelligences artificielles, ils sont créés, ils prennent leur créateur, et tout, et après du coup, c'est l'intelligence artificielle qui devient surpuissante. Mais là, c'est vrai, j'aime bien, j'aime bien le but du jeu. Alors, c'est pas, c'est pourquoi, j'arrive pas vraiment à l'expliquer, j'aime bien le, j'aime bien l'histoire, je trouve qu'elle ne le freint pas. Alors, une fois de plus, j'espère que vous avez mis un petit like sur l'ancien épisode, je reprécise, évidemment, je tourne tout à la suite, et ben, j'ai toujours mon engin, ça n'a pas changé depuis 40 secondes, donc n'hésitez pas à cliquer tout de suite sur le petit pouce en l'air bleu, qui me permet du coup, voilà, ça me fera plaisir de savoir que vous ayez de la compassion avec moi. Bref, on va continuer parce qu'on est morts du coup, allez, c'est reparti. Je ne comprendrais pas pourquoi Ivor, il gueulait, il gueulait, il gueulait, il gueulait, en fait, j'ai compris. Bon, ça, on n'avait déjà mis, c'est bizarre, je pense que ça vous permet un peu de vous remémorer d'un autre côté. Boum. C'est très étrange. C'est comme une copie exacte. Oui, oui, j'avoue qu'en fait, avec le soleil et tout, carrément. Ah oui, il y a un truc qui ne doit pas coller sur la photo, il y a un seul cactus, il manque le deuxième cactus, là, celui-là, il n'y a pas. Oh, oui. D'accord, donc effectivement, il y a même du monde. Une petite trappe, ouai. Un levier, on va l'entirer. Qu'est-ce qu'il a eu, là ? Oh, 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 oh ! Pas mal, avec les pistons, comme ça, c'est classe. On va travailler sur ça. Oh, 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 oh ! Je vois l'eau, on peut aimer pour ça. Oh, 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 oh ! Merde, c'est moi qui grondre, non. Non. Boum. Non, sur le sol. Non, on ne peut pas. Waouh, c'est classe, j'aime bien l'architecture. Simple, mais joli. Ouais, je suis d'accord, on ne reste pas dans les pages. Ah. Non, non. Ah-ha. Mamie, il y a un grand technique qui meurt dans nous. Mamie. Il est plus facile comme ça, hein. Un zombi, toujours un zombi. Je me souviens. Donc une fois qu'on déactivate Lucas et Petra, ils vont revenir au normal aussi. Ça semble que c'est une assumption. Il est plus facile. Il est plus facile. Comment on les a arrêté ? Il est plus facile. Il est plus facile. Il est plus facile. On va voir ce qu'il a fait. Il est plus facile. On va voir ce qu'il a fait. On va voir ce qu'il a secret. Je me souviens que quelque chose qui est là, il peut nous aider. Je vous dis. Il est plus facile. C'est plus facile. Il est plus facile. Il y a quelque chose d'unbe à ce soir. Il y a un état d'unbe. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. . C'est super utile. C'est super utile. Don't worry, they can't get in. It'll be fine. Yeah, I also thought they couldn't make it down here. Look how that worked out for us. What are you doing in this world anyway? You here to try to steal my secrets? What? No! Just figured I'd ask. Better safe than sorry and all that. Bunch of you are the first people I've seen come out of the portal network in forever. So you have to excuse me if it made me a little anxious. Have you been spying on us or something? No, I just know where the portal network spits people out and I've never seen you before, so logic. You know that much about how this portal network operates? I should think so. I helped build the dang thing. But that would make you an old builder. Forgot you people called us that. Never was my favorite name. Makes me sound like some sort of living statue. I just... I can't believe it. Okay, well, if you're an old builder, can't you do something to stop PAMA? I'm afraid that's a little out of my abilities right now. PAMA's just too powerful. And besides, there's actually no exit portal back to the portal network from this world. What? Why not? I destroyed it so that PAMA couldn't get free. It was impulsive, but it was the only way I could think of to make sure PAMA didn't try and spread to other worlds. Keep trying and make things useful. Okay, well, that's fine. Can't you just build another one? You basic or something? I can't do that while PAMA's still running. So, PAMA, what is it? I swear, I made PAMA with good intentions. It was designed to automate things, make everything more efficient, use monsters to help with farming or mining. Until the day PAMA decided that the townspeople weren't efficient enough already. Started making them useful. That was a long time ago. Since then, I've just been trying to stay one step ahead, figure out how to stop it. When we were back in town, PAMA seemed to really want to capture you. What was up with that? When PAMA chips someone, everything that person knows gets absorbed into its database. If I got chipped, PAMA would know how to build an exit portal. So you can see why I'd want to stop that from happening at any cost. Yes, that is quite the extraordinary risk. But how are you going to help us stop PAMA if you can't even risk going anywhere near it? I do think I can help you. With PAMA, your friends, getting out of here. But to do it, we're going to need to go to my lab. What's in your lab? It's complicated. Before we head inside, we better get my defense system going. Don't want those chipped up creeps following us in. Grab my bucket for me. Ron's got it. Ron? Hello, friend Harper. I am happy to see you, my friend. Harper? Hey, don't you judge me. Being alone gets lonely. Happy to help, friend. Thanks. See? I needed a way to confuse PAMA in case it ever found a way down here. That's why all this is way more complicated than it is to be. Wow. What a builder. Make sure you don't drool on my floor now. Wow. That is a highly elaborate way to make a waterfall. Can't be too careful with water around here. Don't know if you notice, but water is kind of PAMA's weakness. Yes, we had figured it out, actually. Once PAMA caught on to its weakness to water, it started eliminating as much of this world's water as it could find. This water down here? It might be all that's left. Oh, no. I still need to activate the other cauldrons. Hold them off to buy me more time. Uh-huh. And whatever you do, don't get caught. I'm not about to get left alone again. Oh. You could have made this much easier for yourself. Maybe on the... It is useless to defy us. You only delay the inevitable. Get out of their heads, PAMA. Your friends have been made useful. You, too, will be made useful. Don't do this, Petra. Please. I know all your moves now, Jesse. Why even bother fighting? Petra, please. You have to fight it. Oh. Effectivement, elle connaît tout. There! Lucas, let's try and talk this out. It's time for talking over. Ah, il y a dieu. Il y a la rien dieu. Here goes another one! End of the line, Jesse! Jesse, that was... awful! Uh, Jesse? J'ai vu ! Harper, je suis venu ! Non ! Usez le headset, Jesse ! Et ne pas te oublier le dernier cauldron ! Et une autre chose ! L'aise aux roses à Harry ! Harry ? Allez ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Harper me dit qu'il te oublier le dernier cauldron ! Alors, fais-le vite ! Hey ! C'est parti ! C'est parti ! Harper et Lucas ? C'est parti ! Du coup, le mec, l'infiniurus artificiels, connaitra les plans pour aller chez nous. Mais je ne peux pas comprendre ce qu'ils sont. C'est comme un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! C'est un rêve ! Mais je peux essayer de le souvenir plus clairement si vous avez besoin de moi ! C'était tellement drôle ! C'est un rêve 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 ! Après ce que tu as passé, tu as peut-être peut-être un peu reposé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jesse, are you sure Harper hasn't, you know, completely lost it? When people are by themselves for a really long time, it's bad for their health. Hey, think about how long she's been alone. Nothing but this lab and mindless PAMA people for company. I'd be a little odd, too. Let's cut her a break, okay? I'd say that's a reasonable request. She may have built this place a little weird, but I guess we shouldn't judge her too harshly. Especially when we need her help to save everyone who's been chipped by PAMA. Good point. Right now, we need to focus on finding the headset. For starters, let's see if we can figure out who Harry is and why he wants flowers. It's a lot of water. It's even a lot, a lot of water. I think we need to put it there. I think we need to put it there. We won't place it right away. I think we need to put it there. But first, I'm going to turn a little bit into the whole thing. They look so happy. I think it's a lot of water. Huh. This frame's got an ice block in it. Why? Because it's a fisty for them. Oh, okay. Having the right item in the frame activates the circuit. Neat! Hello, Harper. It's Margaret. So good to see you. Hope you've been well. Well, you've got to melt that ice around your heart and forgive yourself. You're not the one to blame. Hmm-hmm. Here we go. So what do you think of Harper's Lab? I'm highly impressed. Although that painting does make me sad. Look how happy they used to look together. Hey, Harper. It is wonderful to see you. You've always been like a bright beacon, a torch, of hope, to this world's citizens. More than all the world's redstone. You made all our lives better. More than all the stars. Want to put the flowers down here? Hmm... If there is more than we can see. There, no... Uh, I'm okay. I'm here, I'm there. Okay. You've got everything there. No, there's something there. Might be something, no? Let's go over to Meetra. C'est parti pour me sauver, Jesse. Je sais que avec moi et Lucas chipped, ça ne peut pas avoir été une décision facile. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans votre position. Petra, tu es un de mes amis me meilleures. Bien sûr que je vais te sauver. Et je suis appréciée. Laissez-moi. Je juste vraiment hope que nous reviendrons à Lucas. Et au fond, là, il y a quelque chose, non ? Non, je ne s'en fous, ok. Alors, on est sur une play, une énigme. Super, c'est tout ce que j'aime. Oh, pourquoi un établi ? Attendez. Un établi. Qu'est-ce qu'on pourrait crafter ? Regarde, par du colorant. Hum, je ne vois pas. C'est bon. Et après ? Oui, et après ? Là, il y a une table d'écran, donc on doit faire quelque chose avec nous. On a un coffre, là, non. Je suis un peu perdu, là, parce qu'il manque un objet, mais je ne sais pas quoi. Peut-être le briquet ? Je pense qu'il faut mettre le livre. Je pense qu'il faut mettre le livre. Non, c'est peut-être pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh, je vois que je suis perdu. Ça va. Ça va. Je pense que je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. Je pense que Soren est un builder je sais pas quoi parce que vous souvenez il y avait une forteresse tout comme hopper rappeur je sais plus comment elle s'appelle hopper je sais plus tout comme elle tout comme l'autre meuf là qui voulait nous tuer à citrouille pumpkin je me dis que tous les trois ils ont quand même en quelque sorte une base quand même si le manoir c'est pas vraiment une base mais elle faisait quand même des choses à l'intérieur donc je me dis peut-être que tous les trois sont des bâtisseurs et n'oubliez pas que dans tous les mondes tous on retrouve le bouquin de Soren comment ça se fait ok je suis perdu je suis perdu je ne sais vraiment pas quoi faire il y a un état mini mais pourquoi attendez est ce qu'on peut récupérer la rose et faire deux collants non il va falloir ouvrir quelque chose afin de crafter que c'est le seul truc que je peux venir en interaction c'est ce truc là le robot d'accueil alors je suis désolé ça peut être long peut-être que je vous fais une petite coupure c'est un coffre il est là oh vache je le cherche depuis avant bon bah voilà on a trouvé ce qu'il fallait je pense que je vous aurais fait une petite ellipse je pense que je vous aurais fait une petite ellipse parce que waouh c'était long j'ai eu du temps à trouver le coffre ou un accélérer je sais pas alors qu'est ce qu'on peut faire une tranche de redstone je suis d'accord bon je peux plus cliquer sur la table de craft donc je pense qu'on a ce qu'il faut un creeper je dirais tnt ou pour placer la torche de redstone ok elle était compliquée cette énigme je suis du mal je suis du mal oh je vois l'air de la gaffe il doit être l'air de Harper Harper on sait même qu'on doit faire ce que ça doit faire je sais que tu as assez en confiance que Harper est un des bons amis maintenant mais je veux juste être sûr que le mettre en un produit électronique créé par la même personne qui a créé cette machine de monstre c'est le risque Qu'est-ce que ce soit, nous allons l'utiliser pour sauver Harper. Et rapidement, avant que Poma comprenne tout ce qu'elle connait. Je ne suis pas 100% sûr de comment, mais nous allons. Wouh ! Allez team ! J'espère que ce petit épisode vous aura plu, parce que ça fait 26 minutes à peu près. Peut-être même un peu moins, une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à laisser un petit like pour mon engin et l'effort que je fais. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la partie 3 de Minecraft Story Mode épisode 7. C'était Zoluz, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501